Stéphane Bern a radicalement changé de vie. Après des années passées à la capitale, il a tout quitté pour vivre d'amour et d'haïr frais dans le perche avec son compagnon Yori. Une prise de conscience pour vivre différemment qu'il a même poussé à choisir de manière anticipée sa future sépulture. « Je serai enterré ici », déclare l'imperturbable Stéphane Bern. Lassé de sa vie tumultueuse à Paris, l'animateur a décidé de tout quitter pour s'installer dans le perche. En compagnie de ses deux téquels et de son mari Yori, il a donc fait l'acquisition d'une demeure d'exception, un ancien collège royal situé à Thirongardet. Stéphane Bern est tombé éperdument amoureux de la région après avoir décidé de mener une vie plus calme et plus sereine. Il a alors rénové sa demeure entièrement à ses frais. Des dépenses colossales qu'il n'avait pas imaginées si paramineuses mais qui touchent presque à son terme, si est-il une vraie PME qui emploie six personnes ? Et un chantier dont on ne voit jamais le bout. Stéphane Bern, Paris est devenu une poubelle. Je n'ai ne peux plus. Il faut dire que Stéphane Bern en avait grossure le cœur lorsqu'il était encore parisien. Son mode de vie intrépide avait fini par avoir raison de lui, d'autant que la ville a largement perdu de son charme d'antan. Paris est devenu une poubelle où les gens se débarrassent de tout, n'importe où et n'importe comment. Où est passée la ville lumière ? J'y visse depuis mes dix ans, et je n'ai ne peux plus, avait-il déclaré dans les colonnes du Parisien. Désormais, si y est-il une vie différente qui s'offre à lui. Un changement radical qui n'est pas pour déplaire au principal intéressé. Quand on se reçoit à dîner, ce n'est pas comme à Paris, ou si y est-il y a celui qui arrivera le plus tard pour jouer l'important. On prend l'apéritif à 19h, on se met à table à 20h et à 22h30, on se dit au revoir. Je peux me coucher et me lever beaucoup plus tôt, souligne-t-il visiblement Épanoui. Stéphane Berne a déjà tout prévu pour son futur tombeau d'ailleurs, son attachement pour sa nouvelle région est tel, que le spécialiste des familles royales a choisi d'y être enterré. J'ai tout prévu, explique-t-il détendu auprès de nos confrères de gala. Comme le collège royal reviendra après mois à la fondation Stéphane Berne pour l'histoire et le patrimoine, ce ne sera plus une résidence privée. J'ai donc obtenu du préfet l'autorisation d'y avoir mon tombeau, révèle Stéphane Berne. N'ayant rien perdu de son humour et de son impertinence, il conclut alors, dès que je l'ai eu, de peur qu'il y ait un contre-ordre, je me suis dit, faisons tout de suite. Tout est donc déjà prêt. Mais rien ne presse. Je ne suis pas Sarah Bernard, je ne dors pas encore dans mon cercueil. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti.